Salut guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 8 avril et c'est le jour de l'éclipse donc je m'en vais la voir avec des amis puis je me suis dit que j'allais en faire un petit vlog puis vous amener avec moi. Je sais vraiment pas comment ça va sortir, si ça va rendre à la caméra ou pas du tout mais bon, c'est écoutez, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voici mon outfit donc il annonce jusqu'à 15 aujourd'hui. Gros soleil, j'ai l'impression d'être habillé trop chaud mais en même temps je me dis 15 genre c'est pas non plus comme une température de short ou de robe, je sais pas, en tout cas je vais peut-être en regretter mais en ce moment c'est ça que je porte, je trouve ça cute, c'est très street, casual, cozy mais cute et fashionable donc là on va aller pacter mon lunch. By the way en ce moment il est genre 9h30 du matin puis on s'en va à, comment ça s'appelle, le manoir, non manoir du lac et chemin je pense que c'est ça, c'est genre à comme une heure et quart de chez nous. Puis l'éclipse est à 3h ok, mais mon ami genre il capote sa vie puis il pense qu'on va avoir tellement de trafic que genre on arrivera quasiment pas en temps, fait que c'est pour ça qu'on part aussitôt. Puis moi je trouve que c'est un petit peu fucking extra mais en même temps j'ai pas regardé genre les prédictions, je sais pas il y a combien de gens qui se déplacent pour l'éclipse. Mais bref, fait que c'est une des raisons pourquoi que je paque un lunch parce qu'on sait pas s'il va y avoir genre plein de monde puis qu'on sera pas capable genre d'arrêter acheter de la nourriture ou des trucs comme ça, fait que je me dis je vais apporter ma nourriture. Donc là j'ai du riz ici avec la sauce soya, ça a l'air super appétissant puis j'ai un filet de truites donc j'espère que ça s'en tirera pas trop que je vais pas être cette personne qui amène des trucs genre plus vraiment. Et avec ça, of course, une barre de protéines. Ok donc là le premier stop est fait, je venais chercher mon ami. Hello. Pile de trash est-tu. Toi pis les sacs de poubelles c'est la même chose. Me, les poubelles et moi. Ok, Bill vient de m'apporter les lunettes, en passant son nom c'est Bill. Il vient de m'apporter les lunettes des clips, je m'étais faite dire que c'était pire que ça là. C'est pas si pire, fait que je vais les essayer avec vous. Je sais même pas comment c'est censé te... Non mais on voit rien. On voit rien, I know, c'est... Pour vrai, j'étais dans... I have trouble. Pis ça tient même pas parce que le truc arrive même pas où mes oreilles en fait. Qu'est-ce qui se passe? Bon ok, fait que c'est très anti-climactic. Mais je vais vous montrer de qu'est-ce qu'on voit à travers. C'est absolument rien du tout. I guess que... Pour vrai j'ai de la misère à comprendre how that's gonna work. Genre, dès que tu mets les lunettes, I guess le soleil est là, ça devient noir. Mais ça, ça va être tellement fort. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est ça. Parce que dans le fond, c'est censé cacher le soleil. C'est-tu parce que quand il y a un mini rayon de soleil, c'est tellement genre fort à essayer de passer que c'est dur pour les yeux? I guess, I guess. Mais ça vaut la peine de faire un petit Google. Il faut vraiment qu'on bouge parce que le background est dégueulasse. C'est vraiment fort. Tu parlais du trash déjà. Oui! On est à environ une heure et quart de notre destination. C'est Manoir. C'est Manoir, la catchway. On est dans le trafic. Moi, c'est pas si pire. Mais ce matin, je riais de toi, Bill, parce que tu voulais partir si tôt. Parce que t'as prédit qu'il allait y avoir énormément de trafic. Puis qu'on allait à peine se rendre pour trois heures. Fait que là, on va voir si c'est la réalité. Moi, initialement, j'avais suggéré genre 7 a.m. Oui, je voulais. Non, non, non. Initialement, tu voulais qu'on parte la veille. T'as dit, est-ce que 2-3 heures ce matin, c'est too much? Oui, Bill, en effet, c'est too much. All right! On est arrivés au Manoir. On vient rejoindre une de mes amies qui travaille au resto, dans le fond. By the way, on est avec quelqu'un d'autre, mais il veut pas être filmé. Fait que si jamais j'évite des gens que vous voyez une face embrouillée, là, c'est cette raison. Explique-nous pourquoi, Bill, il a fallu qu'on vienne jusqu'ici. Ok, le Path of Totality. Oui. Puis là, obviously, il y a des gens qui sont tellement plus qualifiés pour répondre à tout ça, puis expliquer, mais je vais faire mon... T'es déjà beaucoup plus qualifié que moi. All right, I can try. En gros, quand il y a un éclipse total, il y a un chemin en particulier où on va le voir. Sinon, à côté, c'est comme partiel. Right? Fait que mettons là, en 2024, 28 avril, à Québec, la ville de Québec, tu le punk pas, c'est partiel. Fait que c'est pas tant un événement. Fait que de Québec et, en fait, de partout dans le monde, tu veux te diriger dans le Path of Totality pour avoir l'expérience totale de l'éclipse. Fait que, en gros, c'est ça. Fait que là, je vais être à la recherche de mon amie. On va aller la rejoindre. Ok, elle est là. Je sais pas si elle va être à la caméra. Fait qu'on va aller tester ça. Je me présente mon amie. Ils sont nos amis que je vais pas montrer. Vous l'avez jamais vu, mais à travailler au resto. Allo, Marianne. Coucou. Donc, on va aller s'installer. On est sur les lieux. On va aller explorer les environs. Hey, on a failli partir si sans les lunettes. J'ai pas oublié. Le plus important. Là, je me rends compte que le problème, guys, c'est que je veux vlogger. Puis, il y a deux personnes qui veulent pas être dans le vlog. Fait que là, on a mis ce problème. Fait que là, c'est pas possible de filmer juste moi, ok? Il a des breaking news à nous faire. Mais les breaking news, en fait, c'est un débat. On pourrait sûrement rester où qu'on est. Puis, ça serait good pour le problème. Là, on a l'éclipse. Mais tu sais... Puis, c'est un informement, by the way. Je serais même pas ici s'ils m'avaient pas dit qu'il y avait une éclipse. Je te jure! Genre, en fait, pourquoi il fait noir? Genre, dans le trip de l'éclipse, je me suis quand même fait dire, il y a un trip, genre, communal, right? Genre... La vibe que tout le monde est là, genre. À 35 minutes du Carrefour Saint-Georges. Fait que là, soit qu'on reste ici, qu'on peut le baigner quand même. Mais c'est un peu bizarre. Ben là, en ce moment, il y a juste toi. Fait que c'est vraiment plate, là. On veut clairement pas rester ici. Moi pis le soleil, we're doing too much. C'est sûr! Ok, fait que tu voudrais aller au Carrefour? Oui. Je passe de là. Franchement, 41 minutes, 30 minutes, c'est le chemin de gravière. Ça va faire 50 minutes. Mets-toi pas d'aller dans le chat de la caméra, ça va être dans la caméra! Il va pisser. Don't, don't! On te filme pisser! J'avais peur d'avoir froid, d'avoir chaud. Finalement, il fait vraiment frais. Fait que j'ai pas pensé à m'amener à faire plus chaud. Oups! Ok, apparemment que là, avec le soleil, si on regarde le soleil pis les lunettes, ça fonctionne bien. Fait qu'on va essayer. Comment est-ce que c'est ça? Bon, fait que là, en ce moment, je vois absolument rien. Là, je regarde... On dirait la lune, là. Je sais pas si ça va fonctionner à ce moment, la caméra. Je vais mettre la lunette devant. Ah, mais je serais jamais... Ah oui, oui, on voit un petit peu! Bon, fait que ça fut très bref... Oh! Hé! Osbill, c'est toi qui a les clés. Tu peux-tu ouvrir la porte? Mon auto est fucking sale, en fait. Fait que ça fut très bref, mais là, on s'en va au carrefour Saint-Georges. C'est ça la décision communautaire. Je demande si il va y avoir beaucoup de monde là-bas. Mais, you know what? Moi et un autre, en ce moment, je veux genre... Clairefier quelque chose d'intéressant, là. Pis, c'est ça la part. C'est que dans le fond, la lune... En fait, le soleil, ça donne que c'est 400 fois plus gros que la lune, right? Pis, ça donne que la distance, c'est genre 400... C'est ça? La distance entre la Terre pis la lune, c'est 400 fois plus loin pour te rendre au soleil. C'est ça. Fait que c'est pour ça que ça tombe pile, là. Pis, la raison pourquoi on a pas des total eclipses à chaque mois, right? Parce que, t'sais, ça tourne autour. C'est que la lune est un peu tiltée, right? Fait qu'à chaque mois, c'est un peu off. Fait que ça marche pas. Mais là, une fois par... C'est quasiment un siècle. Euh, à peu près, là. Ça donne que oui. Pis... Pis c'est aujourd'hui. C'est 8 mars 24. Approchez-vous au Québec, c'est d'ici quand? 2106, merde. 2106. Bon, OK. On y va, là, si on veut... Oui. Voici les conditions de route dans lesquels nous sommes. À la droite. Bon, on est kind of arrivés. Clairement, c'est ici que ça se passe plus que où est-ce qu'on était. Mais là, faut qu'on soit au parking. That's the issue. OK, donc, on est arrivés. Pis là, on mange notre lunch dans le tour. Parce qu'on est quand même parqués loin, en fait. Ben, on n'est pas si loin. Parce qu'il y a du monde qui vont être vraiment parqués plus loin. On est quand même genre deux heures à l'avance. Mais là, je me suis amené pour mon petit lunch. Pis j'ai oublié de m'amener des fucking ustensiles. Fait que j'étais là, faut que je mange mon fucking poisson avec mes mains. Pis finalement, j'ai trouvé, par terre, dans mon auto, une espèce de fourchette jetable, pas encore ouverte. On se calme. Si tu peux avoir mon petit commentaire behind the scenes, moi, des petites coïncidences de même. Moi, j'ai choisi de croire qu'il y a quelque chose qui se passe un peu dans l'astre, dans les univers. Oh! C'est-tu ton sac ou c'est pas ton sac? Oh, je suis dedans. Je suis en train de faire un commentaire sur la magie de l'univers. Tu me jases? Mais c'est-tu ton sac? Je vais t'échapper du poisson dessus. Ici, on voit Bill qui est en train de nous forcer à écouter un vidéo sur l'éclipse avant qu'on écoute l'éclipse. C'est ça intéressant, Marianne? C'est fou. Hey, checkez ça, guys. Il y a du monde avec leur télescope. Ça niaise pas. Il y a des caméras, toutes les kits. Il doit y avoir des trucs de nouvelles qui sont ici. Ben oui, la belle, elle est là-dessus. Je sais pas si c'est des trucs loués ou si c'est genre des compagnies qui viennent filmer, mais c'est vraiment cool. Ok, là, on venait aux toilettes, mais il y a tellement de monde aux toilettes. Ben là, on va aller essayer de faire pipi au Super C. Pis s'il y a trop de monde, on va s'acheter des couches là-bas. Pis that's it. On fait pipi dans des couches. On est marcipates. C'est sûr. On a un plan infaillible, guys. Ok, il y a tellement de monde à l'intérieur aussi. What the fuck? On est finalement revenus. On a nos snacks. C'est la parfaite température, parce qu'il fait 15, je pense. Ok, guys. Apparemment, ça a commencé, et sans les lunettes, on voit... Fuck all. Mais là, je vais essayer de vous montrer. Il y a comme un mini mini croissant qui commence... T'as peu, je peux-tu zoomer? Chinese Hulk. Oh oui, checkez, checkez! En bas, à droite, on voit que la lune commence à empiéter sur le soleil. Ouh! Comment ça va là? What? I'm scared! Comment tu te sens? Est-ce que t'es content quand tu es ici? Qu'il fait beau? Ouais, ouais, mais... Moi, je venais faire un peu de bon âge, pis tout le monde va à mon spot. Essaye de prendre un peu de soleil. Pis là, on dirait que le soleil veut en aller. J'pense que tes lunettes, tes lunettes sont un petit peu croches. Regarde-moi. Bon là, c'est mieux. Oui, c'est pas en la tête. On va faire un petit self tanning, pis ça va être une belle journée. Ok, on m'a conseillé de mettre les lunettes d'Eclipse en dessous des lunettes de soleil. Pis si t'as vu, ça fonctionne. Mais apparemment, j'ai l'air conne. François-Jouriel, à tous les jours. En vrai, j'ai dit... Jesus! I have risen! On a un petit cours de théâtre. Un cours d'histoire, vas-y. Fixe tes cheveux un petit peu là. Ta barouette! Au Québec, c'était 1972, je pense, c'est la dernière fois qu'il y a eu un éclipse total. La prochaine fois, c'est 2106. Fait qu'on va être plus là, à moins qu'on soit des AI. Faut faire beaucoup d'argent pour... Pour aider AI. Ouais. Mais honnêtement, je sais même pas si ça m'intéresse d'être un AI. Même s'il y avait de l'argent, genre... À moins qu'on soit des AI tous ensemble, pis ça pourrait être chill. Ok, guys, ça s'en vient vraiment là. Mais c'est parce que... Ça, c'est mes lunettes de soleil normales. Ok. Avec les lunettes de vue, quand même, quand même, quand même! Mais c'est fou, parce que même si on voit encore le soleil, genre quasiment... On a l'impression qu'on voit le soleil à 100%, mais il fait vraiment plus froid. Fait que ça paraît que, genre, le soleil, on le voit vraiment moins. On va y aller. Oh! Ok, là, portez vos lunettes! Ah, si! Moi, je dis, portez vos lunettes! J'aime pas mes lunettes! Parce que moi, le... Guys, je vous aime tellement que genre... Oh! Je peux changer de me faire poke par une fucking branche. What the fuck? Genre, je débat entre moi, porter mes lunettes, puis protéger mes yeux, puis genre, vous montrer de quoi ça va. C'est à quel point je suis... Comme Meryl. C'est ça, là. Ma santé, tu sais, ouais, c'est pas tant important, là. Mais moi, si je le regarde à travers mon téléphone, je vis bien plus dans le moment, hein! Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le soleil... Littéralement, là, guys, ce que je suis allé de vous montrer, c'est le soleil sans les lunettes. Mais ça a l'air complètement normal, ça paraît trop pas. Genre, le soleil, il est quasiment complètement caché. Guys, il fait vraiment sombre en ce moment-là. Dans la vie, là, sans les lunettes, il fait vraiment sombre. Ça sent bien, ça sent bien, ça sent bien! Il nous a dit, c'est presque là! Oh my god! Ça s'en vient! Ça s'en vient! Ça s'en vient! Oooo! Holy shit! What the fuck? C'est ça! le coucher de soleil ça fait pas de sens qu'il y a un coucher de soleil si le soleil est là what the fuck il y a un avion là aussi wow that is crazy wow wow ok on est déjà sur le départ on essaie de partir avant que tout le monde veuille partir parce qu'il va tellement avoir de trafic mais c'est tellement cool avant on est deux minutes plus tard et le soleil est déjà revenu il fallait vraiment pas le manquer et tout le monde est en train de partir rebonjour Rez on est le lendemain donc pour vous on est littéralement aujourd'hui parce que techniquement faut que je pose dans deux heures on va voir si je vais réussir mais ouais hier j'ai même pas pris le temps de finir ma vidéo parce que j'étais tellement fucking fatiguée ok on a presque pas pogné de trafic pour y aller c'était vraiment possible mais le retour était absolument dégueulasse je pensais que j'allais manquer de gaz il voulait que j'aie pissé sur bord de la route parce qu'il y avait aucune place où s'arrêter bref en tout cas c'était toute une histoire là mais c'est ça fait que j'espère que vous avez apprécié le vlog laissez moi savoir, laissez un thumbs up si vous voulez voir plus de vlogs de ma part puis sur ce guys je vous aime fort, je vous souhaite une bonne fin de journée je suis en ce moment dans la vidéo de vendredi bye